Salut Marc, comment ça va ? Ça va très bien. Tu préfères Marc ou Mézerg ? Je t'appelle comment ? Marc, Mézerg, c'est mon nom de famille après, mais Marc. Marc, Mézerg, comme tu veux. Je sais pas, j'hésite. Marc, Merz, Marc, Marc. Bienvenue à Studio Green Room. Merci pour l'invitation. Trop content de te recevoir. Ma meuf a pas arrêté de montrer tes vidéos pendant le confinement. Magnifique. Elle arrêtait pas. Regarde, c'est trop bien. Je dis, oui, ça va, il est fort, c'est bon. J'étais un peu énerveux, mais mortel. Et merci, merci de venir. Je t'explique un peu le concept. J'ai envoyé plusieurs morceaux, cinq extraits, tout au long d'interview. Yes. Et tu pourras essayer de deviner ce que c'est, et puis on va en parler. Comment ça va, en tout cas ? Bah écoute, ça va. On fait aller. Tu fais de la musique. Je fais de la musique, on essaie de continuer à faire ce qu'on peut encore faire. Tu fais des concerts ? Pas trop, c'est pas, c'est pas la folie là. Ouais. On fait des live. T'as réussi à faire un petit voyage, tu m'as dit le Mexique ? Ouais, mais rien à voir avec la musique. Rien à voir, t'as pas du tout fait de musique. C'était vraiment du kiff. Du kiff, ouais. Break et... Ouais. Break et cette tournée qui n'avait pas lieu. À la base, c'était censé être fait pour ça, mais bon, ça n'a pas été pour ça. Et puis jusqu'au bout, on n'y croyait plus. Et puis en fait, de se mettre avant de partir, c'était possible, quoi. Donc on a foncé. Mortel, ouais. Je vais balancer un premier morceau. Écoute, bien, tu es prêt ? Ouais. C'est parti. C'est parti. Ça doit devenir quelque chose. Je ne vois pas attendre la fin ? T'as trouvé ? Ah oui, oui. C'est qui ? C'est les Doors. Ah, les Doors. Break and Through to the Other Side. Je ne sais jamais ce que c'est exactement le titre. Si c'est juste The Other Side ou Break and Through ou Break and Through. C'est dur à dire Through en plus. Ouais, je suis en plus là. C'est Break and. Break and, break and. J'ai vu que c'était une grosse influence pour toi. Les Doors à l'époque, c'est ça qui t'a eu envie de jouer ? Ouais. Vraiment ? Ouais, ouais, carrément. C'est les Doors. Moi, j'ai commencé un peu à écouter la musique. Quand on dit que tu as commencé à écouter la musique, quand j'ai écouté l'Star Academy, quand j'étais en primaire, ce n'est pas forcément à ce moment où je me dis que j'ai commencé la musique. C'est une fois que tu as passé cette période de pré-ado, où tu écoutes de la vraie musique et pas que de la dance. C'est ça, les trucs faciles, tu vois. Tout se passait par là. Donc ça a fait, ouais, ça a commencé par les Beatles. C'est après, vers les Dorses, quoi, où il y a vraiment eu un autre truc. Et c'est les Dorses qui m'ont dit, ouais, putain, là, il faut que je commence à essayer de faire de la musique aussi, quoi. Les Beatles aussi, mais différemment, enfin. Beatles, c'est plus un travail d'une vie, quoi. Mais les Dorses, ouais, c'est le premier truc que j'ai essayé de faire, c'est plus ou moins la basse de Wilde and the Storm, quoi. Ok. Après tout le but, voilà. Après tout ça, c'est à venir plus tard, tu ne fais pas. Dès le début, quoi, mais juste le... J'ai geeké, juste ça, pendant longtemps. Et non, quoi, elle est d'orce, grosse influence, ouais. Toujours aujourd'hui, en plus, enfin, quelqu'un qui connaît un peu d'orce, il peut, je pense qu'il peut l'entendre un peu dans ce que je fais, quoi. Ouais, puis même en reprise, ça en a fait plusieurs de... Ouais, j'avais fait Wilde and the Storm, que j'aime bien, comme reprise, et vous avez fait une autre que je trouve ça, que je trouve dégueulasse. Mais que j'ai, je sais pas, je l'ai quand même sorti, je l'ai quand même laissé, je l'assume entre guillemets, mais j'ai massacré pour moi avec MyFair. Tu l'as massacré ? Ouais, je pense, ouais. Pour moi, vraiment. Ouais, si j'ai pris trop vite, ça va pas, il aurait fallu vraiment la faire plus machin, gros, je l'ai, ça sonne fanfare. Non, j'ai merdé. Mais c'est pas grave, hein ? C'est pas grave, pour tous les goûts. Attention, deuxième morceau. Ah oui, ça enchaîne. On marche, on est grave. C'est joli, hein ? C'est magnifique. C'était donc ? Gonzales, sur l'album Solo Piano, le premier. Tu sais que tu gagnes de l'argent à chaque bonne réponse. Waouh, mais c'est con, parce que je connais pas le titre, je me rappelle plus le titre. Pour moi, c'est cet album, c'est ça, c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Donc j'ai pas jamais eu les titres gogol, je peux la différencier, parce que j'avais plus ou moins essayé de la jouer à l'époque. Mais elle, je sais pas du tout le titre. Mais c'est là, c'était Salon-Salum. Ouais, voilà, Salon-Salum, putain, oui. Effectivement. Qui est vers la fin, en plus de l'album, je crois. Tout à fait. Ouais, gros album, putain. J'ai pas trop écouté dans la sortie un deuxième, un troisième. Moi, je suis un peu resté focus sur le premier. C'est que c'est marrant parce que j'ai eu exactement la même discussion avec quelqu'un qui adore cet album. Ouais. Et on était totalement d'accord sur ce truc-là aussi. Elle m'a dit la même chose. Ah, mais c'est bon, j'ai pas trop écouté le 2 et le 3. Je suis vraiment bloqué sur le premier. Ouais. Bah, pareil. C'est pareil pour moi. Pareil pour toi, c'est fou. C'est vrai, je sais pas pourquoi. Mais il nous a marqué, en fait, c'est album. Ouais, quand il est sorti, enfin, ouais, il est magnifique. Et puis en plus, bon, je pense que... Ouais, enfin, il est joué. C'est vrai que le 3, je l'ai même pas écouté. En fait, je sais pas, on peut pas tout écouter, tu vois. Mais le 1, je l'ai poncé aussi, quoi. Ouais, je l'ai rincé aussi. Mais lui, en tant que pianiste, en tant que performeur, c'est vraiment un showman multi aussi, multi-style, multi-genre assez ouf. C'est un mec qui t'a aussi influencé ? Ah, ouais, totalement, ouais. En tant que pianiste. C'est que toutes les influences là qui arrivent. C'est vrai. Il y en a 5, les 5, elles vont passer, je pense. Ouais, non, mais là, et surtout, j'ai... 2015 ou 16, j'ai vu un gros coup de chiat pour aller voir en concert. Ouais, je sais plus où c'était... Je sais plus où c'était, je m'en rappelle plus du nom. Et waouh, la claque. Parce qu'en fait, en concert, tu prends quelque chose d'autre, quoi. Tu vois, même si tu vois des vidéos, même si ces chansons, elles sont et ces musiques, elles sont super. Bon, c'est un truc qui prend tout son sens en live. Ça reste quand même un personnage aussi, même si c'est un super compositeur et tout. C'est un tout, quoi, tu vois. Ouais, ouais. T'es des artistes qui sont comme ça, je crois. Et lui, c'est le cas, et là, le concert... C'était un moment donné où il faisait le Kaiser Quartet, là, tu sais, le quartet à cordes, là. Et c'était ouf. Et putain, j'ai eu de la chance, il n'y avait plus de place. Et sur un groupe Facebook, il y a quelqu'un qui l'a donné. Enfin, bref, du coup, au dernier moment, j'ai pu aller gratuit, quoi. Mortel. Et grosse claque, quoi. Vraiment, en concert, ça fait partie de, je pense, des... Ça devait y avoir un top 5 de tes concerts préférés. Ah ouais, clairement. Où t'as pris, ouais, clairement. Parce que chanter, ça m'adressait à moi en tant que musicien qui commençait, quoi. Tu vois, où tu... Ça te forge, quoi. C'est pas juste, t'es des fois, t'as des concerts superbes, mais ça n'a rien à voir avec ta vie musicale, quoi. Tu vois, genre, tu vois, c'est précis, là, par exemple, j'ai vu ça, c'était extraordinaire, franchement. Mais ça n'a rien à voir avec moi, ce que je fais, alors que là, tu sais que... Ouais, tu t'identifies un peu plus. Tu sais que c'est... C'est du moins un mètre par rapport à toi, quoi, tu vois. Donc... Ça t'entends. Donc ça, ça te touche encore plus, quoi. Ouais, mais mieux, son approche au piano, le fait de jouer sur des pianos droits aussi... Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est très piano droit. Mais sur scène, il était piano que... Bon, après, mais oui, j'ai l'impression qu'ils sont... Son imagerie est basée vachement sur le piano droit, ouais. Ouais, en termes de son, même, tu l'entends dans l'album, dans le piano, ça sonne, enfin, c'est presque... Tu peux même sentir le bois, les cordes... Et là, vachement, de jouer là-dessus, je pense, ouais. T'entends tout, enfin, les mécanismes, les trucs, c'est très intimiste, quoi. Mais en tant que cheval, en plus, il avait fait des trucs intéressants, je sais pas, il avait joué du piano pendant 48 heures, 24 heures. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce truc ? Édouard, tu as vu ça ? Il y a Édouard, là, c'est ceux qui s'occupent des caméras. T'as vu pendant les 48 heures ? Eh ben, moi, j'avais regardé. Tu t'en rappelles de ce truc, vraiment ? Ouais, je me rappelle, ouais, mais j'ai pas regardé en entier. Mais c'était pas regardé il y a une dizaine d'années, au moins, 8 ans ? C'était, ouais, ouais, 8, 9 ans, ouais, 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 et c'est pour ceux qui se connaissent, qui connaissent pas le truc, il avait fait un défi fou, c'était un record du monde, même, je crois, il me semble, de jouer du piano non-stop pendant 24, c'était 24 ou 40, je sais plus, mais il allait, c'est un week-end, quoi, ouais, je sais plus, apparemment, tu pouvais passer et voir jouer, tout, c'était un couvert au public, pour acheter des places et venir pendant une heure, assister au truc, et c'était totalement diffusé sur internet, c'était un peu nouveau à l'époque, parce que c'était il y a 10 ans. Et moi, j'avoue que j'ai regardé tout le week-end, toutes les deux, trois heures, quand j'y pensais, mais tiens, je regardais où il en est, ouais, et en pleine nuit, je regardais aussi, c'était génial, quoi, il y avait des gens qui dormaient dans la salle, lui, il faisait des pauses, je crois, toutes les deux, trois heures, il faisait 15 minutes, il y avait pissé, il y avait mangé, il revenait, je me demandais, c'est ce qu'il pissait vraiment à la rage, non, non, il braquait, mais c'était génial, parce que juste de voir la perf, lui, il peut tout faire, enfin, tu vois, en termes de jeu, c'est, il faisait des reprises, il demandait aux gens, on les joue un truc, quoi, ça, c'est super, allez, Pink Floyd, tac, tac, tu et même des trucs un peu dense, tu vois, qu'il adaptait aussi, c'est vraiment intéressant, et aussi l'émission qu'il avait fait avec JL, qui est incroyable, c'est incroyable, c'est, tu vois, même quand t'es pas pianiste, comme moi, juste, de voir, c'est encore plus important, je pense, justement, ouais, c'est encore mieux d'être totalement, enfin, tu vois, vierge, enfin, c'est pas le bon mot, mais tu vois, genre, pas penser truc, juste être émerveillé par ça, sans penser à comment, comment ça fonctionne, quoi, tu vois, toi, avec tes travailleurs de musiciens, tu vas dire, tu vas regarder un peu, tu vas essayer de creuser à l'intérieur, juste la voir la façade, c'est merveilleux, quoi, enfin, ouais, pour ceux qui connaissent pas, il y avait eu un battle entre Gonzales et Ziguel, qui bosse sur France, France 2, qui fait plein d'émissions musicales, il y a eu qui a un côté plus classique, piano classique, académique, on va dire, qui est plus extrêmement bon, classique, tout ça, ouais, c'est une grosse référence, ouais, et Gonzales qui débarque habillé comme un boxeur, avec le peignoir, les gants, et puis les deux sont des, sont deux sortes d'entertainer, quoi, tu vois, ouais, ouais, donc, parce que Ziguel aussi, enfin, je veux dire, c'est un mec habitué des plateaux télé, qui présente des émissions, donc, tu vois, il a ce côté spectacle, qui est différent de celui de Gonzales, du coup, de voir les deux, c'est génial, et ça le coïncide très bien, au final. C'est assez culte, comme vidéo, je crois que. C'est merveilleux, ça, ça, au moins de 10 ans, en plus, enfin, c'est, vous avez des mots que je regardais ça, quoi. Et je sais pas si on peut la trouver encore sur internet, j'ai même des petites parties, et tu peux trouver l'intégral, qui est dans 50 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est énorme, on vous le conseille, énorme vidéo. C'est tout pour Gonzales. Attention, troisième extrait. Ah ouais, putain, tu as pu trouver ses influences, là. Je vais pas la règle, merde. Je sais pas, c'est Goran Vrigovic ? Oui, bravo. Ouais, 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 mais j'ai pas le, j'ai pas le titre. Tu vas gagner tellement d'argent aujourd'hui, c'est fou. C'est 300 euros à chaque bonne réponse. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être la musique de film que j'ai pu s'écouter de ma vie. Mais ouais, mais c'est dans quel film, c'est là ? Underground. Elle est dans Underground, ok. Underground que j'ai vu qu'une fois, il y a 10 ans, pareil, faut absolument que je le revois. Du coup, je n'avais pas le... Moi, je crois que j'ai plus écouté la musique que vu le film. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment un truc de fou. J'aurais tous les films de cette époque, de toute façon, et d'Emir Kusturika, c'est que du Goran, en plus, donc, voilà, les bandes-son, c'est que du mythique, quoi. D'Orgrande, Le Temps des Gitans, Chalant-Chablant, quoi que Chalant-Chablant, je ne sais plus si c'est Goran qui l'a fait, ou... Chalant-Chablant, c'était le groupe de Kusturika, Smoking Band, ouais. C'est ça, le Smoking Orchestra. Et donc, la musique des Balkans, c'est pareil, j'ai vu que c'était un truc qui t'avait bien inspiré. Ouais, bizarrement, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est venu. Mais des films d'Emir Kusturika, franchement, ça vient de là. Les Temps des Gitans et tout, j'ai pris une claque, et puis l'imagerie du truc, c'était énorme. Et du coup, avec toute notre bande de potes, on était très... On a eu notre grosse période Balkan, quoi, où on suivait beaucoup les groupes parisiens, et suite cette scène-là, on était allés à Gucha, Festival de la Trompette. Ah, j'ai demandé si tu connaissais Gucha. Ouais, ouais, on y allait en 2016. T'es un vrai, toi. C'était ghetto, c'était bien ? C'est les deux. Raconte-nous un peu, c'est ghetto, c'est bien. C'est le Festival de la Trompette, il faut le dire. C'est le Festival de la Trompette, ça s'appelle comme ça. Et c'est où, déjà ? C'est en Serbie. Ouais. Alors, je sais pas trop où, mais c'est... Voilà, ça, on avait fait... Je pense, on avait fait 2-3 heures de train depuis Belgrade. Belgrade, capitale de la Serbie. Et... Et ouais, 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 c'est bien en route, c'est... C'est le Festival du Cochon, quoi, tu vois, c'est très cochon, là-bas. Donc, tu manges beaucoup de cochon. Et tu écoutes des groupes qui jouent et tu leur mets des billets sur les instruments pour moi. Il y a pas un moment où tu n'entends pas une fanfare quelque part, tu vois. Parce que t'as des groupes qui jouent sur scène, mais t'as toutes les fanfares aussi partout, quoi. T'as des espèces de... Bah, ça ressemble un peu, tu vois, s'il y a un peu ce délire de Feria, en fait, si tu connais Feria, c'est un peu... Ça se rapproche plus de la Feria que du Festival, quoi, tu vois. Feria à la Serbe. Feria à la Serbe, quoi. Et donc, c'est... Ouais, ouais, c'est un délire. C'est un délire, vraiment, c'est un très très grand délire. Pas mal de Français, enfin, pas mal. Disons que les étrangers que tu vois le plus, qui sont pas des Balkans, ou d'Exte-Yougoslavie au sens large, c'est les Français, quoi. Parce que, je sais pas, en même temps, même Goran Brigović et Mirkosta Réka, c'est des pays, je le fais à la France, c'est un pays qui s'est bien pris, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est très développé. Tu vois, en Angleterre, je sais pas, quoi, par exemple. En Allemagne aussi, parce qu'il y avait Chantel, tu vois, donc je pense que c'est assez développé. Et en France, c'est hyper développé. Et donc, il y a une grosse scène parisienne, quand t'aimes ça, je t'arrivais à Paris en 2015, 2016, 2017, j'avais suivi ça à fond. Et Gucci, pardon, Gucci, c'est une belle aventure, c'est une vraie aventure. Faut le faire. Ouais, enfin, faut le faire si t'aime. Si t'aimes pas la musique des Balkans, tu... Moi, perso, je suis là, non, fait, j'ai toujours rêvé d'aller à Gucci. Bah ouais, si tu le... Pour le vivre, quoi. Si tu, si c'est ton kiff, ouais, c'est la Mecque, quoi, enfin, donc, il faut y aller. Ça m'étonne à moi de ça. C'est comme le système de métal, tu vois Hellfest, tu vois. Tout à fait. C'est pareil. J'ai plus jamais fait Hellfest, mais j'imagine que c'est un peu le même délire, quoi. C'est la Mecque. On enchaîne avec un quatrième morceau. Cette émission va très vite. Déjà. C'est très dynamique. C'est pas le morceau. Tu vois où je veux aller. Tu vois où je veux en venir. Est-ce que le morceau, ça te dit quelque chose ? Alors, pas du tout. T'as reconnu le thérémine. J'ai reconnu le thérémine, l'instrument. Je me suis dit, c'est le rapport. Mais le morceau, non, je n'en ai aucune idée. C'est bête, tu n'aurais pu gagner encore. Un triple éteigre, quoi. Et merde. C'est Portiched. Portiched, c'est ce groupe de tripop que l'on aime tous, qui a mélangé plein de choses. Et qui fait, ouais, c'est une vraie intro au thérémine. Ouais, ouais. Parce que justement, nous, on a ton matos en visuel. Derrière les caméras, ton setup, ton install. Justement, j'ai envie que tu parles ton matos, toi, ton matos. Et si on pourra mettre des images un peu dans les écrans verts, là, qui sont sur les côtés. Le thérémine, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus vieux synthétiseur du monde. Ouais, ouais. C'était le premier qui a été fait avec les ondes. En fait, tu bouges avec les mains. Ouais, mais même aux instruments électroniques au sens large, quoi. Enfin, électrique, j'en sais rien. Mais électronique, électrique, tout ça, je ne suis pas spécialiste, j'avoue. T'as le volume d'un côté et à la hauteur des notes de l'autre. Ouais. Mais toi, tu t'en sers comme un contrôleur. Voilà, moi, je... Attention, je ne joue pas de thérémine. Je n'ai jamais dit qu'on va jouer. Oh. Mais juste, il y avait un coup à... Il y avait un coup qu'il n'y avait jamais trop exploité. En fait, j'ai découvert un moment donné qu'en fait, il y avait des branchements possibles, que Moog avait prévu le coup. Une fois, j'étais à un concert à Chartres. Et j'ai un gars qui me dit... Ouais, t'as le synthé, tu as parlé un peu matos. Et il me fait, tu sais, que tu peux coupler ton Moog avec un thérémine, et piloter les piloter, je ne sais pas, le filtre avec ta main, quoi. Tu vois, je fais quoi. C'est surtout que c'est un moment où je cherchais un peu à faire des trucs avec, tu vois, avec des trucs où tu ne touches pas, quoi. Mais il n'était pas question d'apprendre le thérémine, quoi. J'étais là, bon, c'est bon, c'est passé le... Et je fais quoi ? Il me fait, ouais, et tout, on explique, je fais, mais tu peux me montrer. Donc on va chez lui, entre deux, entre les balances, tu vois. Et là, il me montre. Je fais ça, je fais, ok. Et je suis allé sur Thoman Direct, j'ai acheté, j'ai même pas cherché à comprendre. Et là, je me suis dit, et en plus, je regardais un peu sur YouTube, sur trucs, ce qui avait été fait, il n'y avait rien qui avait été fait, en fait. Franchement, tu voyais une vidéo qui avait 10 ans... Par des mecs qui jouaient vraiment... À part des mecs qui jouaient vraiment, où ils sont de base du thérémine, quoi. Et voilà, et puis c'est vrai que ça a donné un peu, au final, une image au projet, quand, à un moment donné, on rejetait en résidence, et puis on commence à mettre un arpégiateur. Et puis, en fait, avec ta main, tu te rends compte, tu peux faire... Donc, tu vois, tu fais, ok. Et avec la droite, en l'occurrence, tu mets un truc de filtre résonance, ça passe... En fait, tu te retrouves à faire sur juste un... En fait, bon, je ne joue pas du thérémine, mais tu joues quand même quelque chose d'autre qui est plus... Enfin, tu vois, tu as l'impression de sculpter un peu un truc qui est organique, qui est machin, tu vois, et... Et puis c'est visuel. Ouais, et puis... Pour la scène, quoi. Tous les vrais théréministes qui sont dégoûtés. Ça dégole. Et sauf quelques-uns, dont un Grégoire Blanc, que je vais rencontrer, et qui est pour moi le meilleur théréministe que j'ai pu voir en vidéo, parce que du coup, c'est une scène que j'ai découverte, parce que je me suis retrouvé dedans malgré moi, quoi, tu vois. Même si moi, je n'en joue pas du tout, hein, mais... Donc, tu apportes un truc, quand même, quoi, tu vois, enfin... Et... Parce que c'est des gens qui sont très basés sur l'homme. On en a chié, tu vois, pour en arriver là, c'est ça. C'est un instrument de labeur, quoi, tu vois, enfin, c'est-à-dire que... Ben, c'est comme on disait, c'est précis, quoi, pour faire des notes, ça se joue à 10 cm, tu vois, pour faire des mélodies. C'est clair. Et c'est hyper dur, moi qui ai essayé d'en jouer, je n'y arrive pas, je le dis clairement. Mais du coup... C'est très très dur. Ouais. Mais toi, tu as une autre utilisation, c'est assez intéressant. Ben ouais, du coup, je le recommande, hein, parce que c'est quand même... En gros, la technique, c'est que tu le branches en midi avec une boîte à rythme, comme ça, tu n'es pas emmerdé sur son arpeggiateur. Et puis, voilà, c'est que du kiffin. Tu fais un pss, 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 malin. Et puis, voilà, tu... Ah, c'est plus... Il a envie de jouer, calme-toi. Encore cinq minutes, on est... Non, mais genre... Franchement, j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à faire sur le terrain, je pense. Donc, petit à petit, je... Voilà, je passe à autre chose aussi. Mais... Et puis, même pour le live, il n'y a plus de live, de toute façon. Donc, plus temporairement, j'espère, mais... Ça va revenir, on y croit tous. Mais justement, le reste de ton setup, là, que j'ai en vésu, moi, qui fais de la batterie, donc qui suis un peu continué de ses pédales, j'étais vraiment super étonné de te voir faire à la fois le kick avec le pied gauche, en tant que droitier, et de faire la snare avec ton talon. Ouais. Comment ça t'est venu, en fait ? C'est un peu technique, hein, mais... T'as quoi, t'as un, deux, trois, quatre, cinq pédales ? Ouais. Donc, tu fais le charlet au pied droit. Ouais. Le reste avec le pied gauche, et puis après, t'as des percus sur les deux autres pédales, c'est ça ? Ouais, voilà, en gros, il y a kick-limar, mais le talon-pointe. Talon-pointe. Non, ouais, talon-pointe. Enfin, sur un... Au début, j'ai commencé juste avec une grosse caisse, un charlet et un pied droit, quoi. Donc, on était vraiment sur le truc basse-trende dans la rue. Ouais. Et tu fais ce que tu peux. Et puis, après, petit à petit, je suis passé un peu au truc un peu plus électronique, comme matériel. Et puis, bon, au bout d'un moment, la snare, elle manque dans ta musique, quoi, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, t'as envie que ça fasse... Surtout en électro, quoi. Juste ça, ça t'apporte un truc, déjà, qui, au début, ça manquait de ouf. Et puis, en cherchant un peu sur du matos et tout, je suis tombé sur ces pédales, que vous allez voir ici, à l'image. Et après, dans le live. Et après, dans le live, on joue à des morceaux. Exactement. Rien que pour nous. Et ouais, c'est petit à petit, quoi. Tu vois, tu rajoutes, tu te dis, bon, où c'est que je peux foutre une snare, tu vois. Tu fais là-bas, non. Et puis, en fait, c'est pas ici, il s'est retrouvé à avoir un... Bah, tu fais comme... Bah, faut appuyer comme un bœu, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Mais... Et du coup, tu as tout... Bah, ouais, c'était le premier truc que j'ai rajouté. Et le charlet, et puis après, j'ai rajouté une autre pédale pour avoir le choix, des fois, entre charlet et plus ride, quoi, tu vois. Et t'es gaucher ou pas du tout ? Bah, ouais, en fait, je suis pas un sanctifié, je suis pas batteur à la base, donc instinctivement, quand j'ai commencé ça, j'ai mis le truc à gauche. Ok. Mais, ouais, tous les batteurs me demandent ça, mais moi, je sais pas, j'ai l'habitude de taper du pied. Et quand t'es pianiste, tu sais, la pédale de sustain, t'as l'habitude de l'avoir au pied droit. Donc, quand je commençais, j'ai toujours la pied droit sur le sustain, ça, ou grâce à ça que j'ai fait ça. Donc, t'as commencé synthé, pied, grosse caisse, charlet. Ensuite, t'as rajouté ce n'est pas perçu. Il y a plus la percu, ouais, tu peux l'appareil, t'as un jeu de talons-pointe à faire, entre le charlet et le... Pour faire les... Ouais. Ouais, c'est que ça, c'était le dernier level up. Et ouvert, fermé, quoi, si tu fais les deux ou... Bah, non, je sais plus, on peut pas trop, enfin, si tu peux, mais c'est pas évident, quoi. Tu branches, ça, c'est un truc que j'aimerais bien savoir, quand même, parce que, des fois, c'est un peu... C'est pas ouf, mais... Bon, après, c'est un peu avec les mains du bar aussi, c'est pas parfait, quoi. C'est pas une prod où tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Tu restes quand même très limité pour ce que tu peux faire. Je suis pas batteur, mais qui est, ça reste, c'est du... C'est du boom, boom. T'es pas batteur, mais il faut la tenir, la rythmique... Après, c'est plus... Tu fais basse d'un côté, c'est mélodie de l'autre. Ou à la main gauche et la basse. Main gauche, basse, ça, c'est systématique. C'est le gros truc qui vient, qui... L'héritage des dors, ce qu'on va dire, quoi, tu vois, quand j'ai... J'ai toujours kiffé ce concept de faire la main gauche avec la... De faire la basse, pardon, avec la main gauche. Ok. Et de là, de voir ce que tu peux faire, quoi. De tricoter, quoi. Eh bien, on en sait plus sur ton setup. Ouais. Je me posais cette question. Allez, encore un dernier morceau, tiens. Allez. Paf ! Systématique. C'est ce qu'on sait à mon alcoolisme, c'est ça ? Ah oui, je suis con. Donc, Boris Vian, je bois, je crois que c'est pas comme ça. De l'eau, tout à fait, je bois. Et ouais, je vais le musique. Faut s'hydrater, c'est un peu. Elle tienne. Ouais. C'était l'album de Boris Vian. Ouais. On a écouté l'album là. Un morceau. Un morceau. Ouais, ouais, je t'arrête du morceau. Mais c'est un vieux, c'est un vieux truc. Je crois qu'il a fait qu'un album, enfin, c'était peut-être même pas des albums à l'époque. Mais ouais, je sais pas si c'était quand même. Parce qu'il est culte, quoi. Tu le sors, tu vois, tu vois plus plein de best-of, tu sais pas trop ce qui est sorti en premier ou quoi. Mais en fait, c'était surtout pour parler de la vidéo que tu as fait il n'y a pas longtemps au piano cocktail. Ouais. C'est ça, le piano cocktail. Moi, je l'ai fait il y a deux ans, mais je l'ai sorti plus tard. Quand j'étais il y a deux ans, c'est... Pour la tourner à deux ans. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, en fait, je t'en vais dessus. Et c'est directement inspiré de l'écume du jour. Ah bah ouh, c'est en gros, il a été ça. Il a été imaginé par Boris Vian dans l'écume du jour. Avec un cas d'affaire en vrai. Et ouais, en fait, je cherchais à faire un affaire, à aller le voir en vrai. Et je suis tombé sur Voel Martin, qui c'est lui qui fait principalement tous les pianos cocktail que tu peux voir un peu en France, en Belgique, autour de ça. Bon, je pense pas que c'est un très connu à l'Amérique du Sud et tout, quand même. Quoique. Et donc, en fait, on s'est contacté. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on suivait deux projets respectifs. En fait, on savait pas trop que c'était l'autre. Et donc, je suis allé chez lui, qui a mis la bite au-dessus de Marseille, là, vers Gap. Et... Bah, pour lui dire, où est-ce qu'on peut faire une vidéo, quoi, tu vois. Et bon, le truc, c'est qu'en fait, t'es... T'es vite amoché, quoi. T'es fait le truc, tac, tac, donc ça. Mais en fait, ça marche vraiment. C'est-à-dire, selon ce que tu joues, t'as différents... Bon, alors, imaginer des trucs qui sont pas forcément faisables. Oui, parce que dans L'Écume des Jours, il y a des... Dans L'Écume des Jours, c'est, je sais pas, il y a un truc qui fait des oeufs et tout. Très surréaliste, ouais. Ouais, ouais, ça reste assez surréaliste. Et Wohel Martin a proposé des... A proposé ces versions faisables, en fait, quoi. Tu peux le faire, il y a plusieurs façons de recréer un truc, où quand tu joues, il y a du liquide, en gros, qui tombe dans un verre, quoi. Ouais. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'en gros, à chaque note, donc il y a douze notes différentes, et chaque chaque dos était relié à la même fiole. Chaque fois était relié à la même fiole, donc t'avais douze fioles au-dessus. Et dans la fiole, tu mettais ce que tu voulais, quoi. T'es pas obligé de mettre de l'alcool, en plus, t'es pas obligé de mettre de l'alcool, pêche, du jus, du jus, du jus, voilà. Bon, là, en l'occurrence, il y avait un alcool fort, et du coup... Non, en fait, c'est pas évident, parce que le verre se remplit très vite. Toi, tu nous climes beaucoup de notes. Ouais, ouais, donc, voilà. Mais tu comprends qu'en fait, c'est sur ton si bémol qu'il y a cet alcool, tu vois. La grenadine, t'es un genre, mais... T'es tu fais... Le morceau final, t'es vite teinté, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'après la vidéo, on a fait à la fin de tout ça, et... Imaginez faire un truc mieux, mais on a fait ce qu'on avait, quoi. Ouais, mais c'est mortel, visuellement, déjà avoir ce truc... Oui, déjà, t'as quand même quelque chose qui fait, c'est rigolo. Qui fait le travail, quoi, on va dire. C'est comme une autre vidéo, où tu maltraites un peu un piano, avec une perceuse, on tapante dessus, en frottant. C'est, on appelle ça du piano préparé, d'ailleurs, c'est un moment de musique contemporaine. Ouais, il y a du piano préparé, là, l'idée, c'était de carrément prendre un piano à queue, et de le mettre debout. On n'a pas pris un piano à queue qui marchait, on a pris un piano à queue, on a trouvé sur le bon coin que le mec donnait, on allait le chercher, et on lui donne une seconde vie, on veut dire. Il était mort depuis 30 ans. Et l'idée, c'était plus d'aller voir ce qui peut se passer, comme ça, sans jouer du piano, mais voilà, là, j'ai une vidéo, son, là, qui sort, je pense, dans deux semaines, on a refait ça, mais un peu plus ambitieux, tu vois, on a une tronçonneuse et tout, et le morceau s'appelle piano. Sauf que tu en joues, tu fais tout sur un piano, mais... Donc, voilà, on a refait ça. T'as déjà jeté un piano par la fenêtre ? Faut voir le son que ça faisait en performance. J'avais une idée, c'était comment jouer du piano avec un piano. Et en gros, l'idée, c'est, tu montres le piano avec, je ne sais pas, un élévateur. C'est un piano que tu mimes, là ? Ouais. Ouais. Ok. Non, c'était pour être sûr. Ok. Non, non. Parce que... Donc, t'as ton élévateur. Si les gens n'ont pas allumé leçon, enfin, il faut... Le piano ment, t'es là, t'as un piano et tu fais tomber le piano sur le piano. Et c'est le son d'un piano qui tombe sur le piano. Bon, je ne l'ai pas fait, parce que franchement, c'est beaucoup de logistique pour pas grand-chose. Mais voilà, c'est dans ma tête. On est possible de jouer du piano avec un piano par cette solution-là. Et je sais pas si t'aimes bien un flex-to-in de compositeur. Bah alors, pareil, c'est le genre de truc où il faut que t'écoutes, mais jamais écouter. Et je suis persuadé que c'est extraordinaire. Il fait du piano aussi. Il fait à la fois des morceaux électro très barrés, très... D'instructurés, des rythmiques qui ont tous les côtés, et des mélodies assez simples, tu vois. Ouais. Et il joue aussi du piano, parce que c'est un pianiste. Et dans son album qui m'avait fait Drogs en 2001, il y avait des morceaux piano préparés. Ok. Il y a certains qui ressemblaient un peu au piano solo de Gonzales. D'accord. Un peu dans la même vibe, tu vois, très minimaliste. C'est fait partie des trucs que je... Je sais qu'il faut que je l'ai pensé, bon, je l'ai pas fait. Je te l'enverrai sur Instagram. T'inquiète pas, il y a des morceaux piano qui sont vraiment très chouettes, dont des trucs au piano préparés. Il y a mis des bouchons, des vis, pour que ça sonne un peu différemment. Et il y a eu aussi une installe avec un piano à queue sur une structure qui volait comme ça, tu vois, d'un côté à l'autre. Et c'est assez impressionnant, parce que c'était un piano à queue. Et avec une mélodie qui était qui était jouée, et du coup, ça faisait un effet un peu doubleur, tu vois, sur le truc. Et la perfe, c'était ça, tu étais assis devant, tu vois, le piano qui bougeait comme ça. C'est bien, c'est vrai. Il y a de quoi faire avec le piano. Ouais, côté perfe et tout, c'est le truc que j'aimerais faire un perfe, c'est un grand mot, on appelle tout ça. On utilise très vite le mot performance pour appeler que la perfe. Tout est la perfe. Tu manges, tu te fais à manger, tu fais pipi. C'est une perfe. C'est une perfe. Et vite fait, parce que l'interview avance à grande vitesse, ce trip là, tout, j'allais dire en anglais, au festival, aux iJet. OZJet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'était ce truc de foufou là ? Ouais, bah c'était le piano stop. Et incroyable. Ça, c'était au début, le projet, c'était plus basé sur ce truc d'un peu, un peu, voilà, foutre le piano un peu partout. Quand la première année, ça a été basé là-dessus, entre 2000h et 2016, 2017. Et là, l'idée, je fais court. En gros, si tu veux, à un moment donné, j'étais, je devais monter un piano sur Paris, parce que j'habitais sur Paris, je devais le faire sur Bordeaux. Mais je n'avais pas de thunes pour louer un camion, et là, je me suis dit, j'ai eu un stop. Tout simplement, voilà. Tout simplement, avec ton piano. Voilà, je mets le petit endroit, j'ai eu un stop. Donc, j'appelle mon pote, parce qu'avec ce pote-là, on a fait beaucoup de... Qu'aujourd'hui, le régisseur du projet, quoi, tu vois, et qui je travaillais toujours. Parce que tu avais déjà fait des concerts dans le tramway. Ouais, voilà, on a fait le concert dans le tramway, c'était pour lancer le projet. Et puis, à ce moment-là, je devais monter sur Paris, mon truc, quoi, mon piano. Et on a fait beaucoup de stops par le passé. Et je fais, ouais, putain, t'es chaud, dans trois jours, on monte le piano en stop. Je fais, ouais, carrément, on trouve. Et en fait, on a passé deux jours à essayer de se rendre, de préparer ça, quoi. Et en fait, au bout du deuxième jour, on s'est rendu compte, bon, c'est pas possible. Là, on peut pas. Par contre, il y a une belle idée. On était en septembre, en août, cet été. J'ai un an pour préparer ça bien, quoi, tu vois. Et pour aller au C-Jet. Et voilà, du coup, après, du coup, la mairie de Bordeaux m'a accompagné aussi suite au festival sur les rails, qu'on a fait dans le tramway, tout ça. Et le C-Jet était chaud. Et parce qu'on cherchait, enfin, cherchait absolument une destination, quoi. Et donc, on s'est tapé Bordeaux, Bordeaux-Bidepest, on stop, on pire le stop, du coup. Est-ce qu'il y a un moment où t'as un peu regretté, ou ça va ? Ouais, dès le début, tu fais, waouh, qu'est-ce qu'on mange ? En fait, tu as jamais essayé encore, tu vois. Je te dis, donc, on a passé toute une journée, donc 12 heures. Donc, ouais, c'est des journées de 9h à 21h. Donc, des fois, on faisait des journées où de 9h à 21h, il y avait rien. Rien, personne ne vous prend. Là, tu fais, bon, mais on va remonter la tente. Et puis, donc, c'était des belles journées. Et la première, c'était ça. La première, tu es là, sur l'air d'autoroute. C'était même un peu l'air d'autoroute, c'était une entrée pour arriver sur la route avant l'autoroute. Bref. Gros spot de merde. Je ne sais pas pourquoi on a foutu, on s'est mis là, tu vois. Mais quand j'y repense, c'était vraiment nul. Et là, tu attends. Et puis là, tu réfléchis, tu fais, bon, qu'est-ce que je fais là ? Tu as déjà cramé, tu as déjà plein de coups de soleil. Tu fais, tu as rendez-vous dans 23 jours au ziguet, tu vois. Tu fais, OK. Et finalement, il y a un gars, il nous a pris, il nous a dit, je repasse demain matin avec mon camion et tout. Et puis, go. Donc là, tu fais, OK, c'est possible. Enfin, tu vois, c'est le truc que tu t'imagines dans ta tête, où tu as essayé de prévoir toutes les galères, sauf celle de ne pas être pris. Tu te dis, ouais, c'est possible, ça va être chaud, mais ça peut le faire. Et après, du coup, tu as enchaîné différentes personnes, des camions, des transporteurs. En fait, on a traversé la France très vite. Et puis après, on est resté une semaine entre Belfort et Besançon. Belfort et Besançon, c'est très proche. Je ne sais plus, ça va être à 60 bornes, max, quoi. Tu vois, on a passé une semaine autour de ça, à faire trois bornes à chaque fois. Là, tu te dis, wow, c'est chaud. Ça a eu plein de galères. À Munich, on est resté trois jours au même endroit. Ouais, voilà, c'est entre Belfort et le ziget. Ouais, il y a eu des trucs, après, il y a eu des gros paliers de faits, quoi. Tu vois, enfin, entre Belfort et l'Alsace et Stuttgart, je crois, je ne sais plus, je crois que c'était Stuttgart. On a fait ça d'un coup, après, on a fait Stuttgart Munich d'un coup, après, on a fait Munich, au final, Vienne, d'un coup. Mais on a fait Vienne, Budapest d'un coup, quoi. Mais entre, à chaque fois, il se passait de temps, quoi. Tu sais, il se passait trois, quatre jours à Munich. T'as mis combien de jours en tout ? On a mis 21 jours. On a mis trois semaines, Pierre. On est arrivé deux, trois jours avant le festival. Nickel. Et après, t'as joué là-bas. Ouais, mais en gros, le festival, on leur a demandé, est-ce que... Parce qu'il y a un ziguet de France, un ziguet d'Espagne, un ziguet de machin, tu peux facilement les contacter quand même. Donc là, on a directement affaire au ziguet de France. Donc, c'était cool. Et en gros, l'idée, c'était, bon, on faisait pas un coin pour me faire jouer. Enfin, on n'avait pas les bonnettes. Et bien, non, le projet, le projet commençait juste... Non, pas du tout. Et du coup, alors, je veux tous les jours, hein. Bon, je me dis, il était, il n'y a pas trop de dire, moi, je cherchais juste, j'avais pas... Mais tous les jours, c'était chaud. Tu viens de te taper 21 jours de stop. Ouais. Puis là, en plus, tu arrives pour la semaine, t'as des potes et tout, qui débarque pour l'occasion. Tout le monde est chaud patate. Moi, j'avais un petit coup de mou quand même, quoi. Enfin, tu venez te taper 21 jours de stop à l'eau. Et surtout que c'était, et avec les concerts, c'était grosse caisse sur les pianos. Et c'était les premiers concerts que je faisais, en fait. Ah oui, d'accord. S'il n'y avait pas eu de concerts avant, c'était vraiment le festival sur les rails. Bon, ça a duré 25 minutes, on se reste. Ouais, ouais. Le temps d'avis de Coterminus. Après, j'avais fait 2-3 vidéos sur cette année-là. Après, je t'avais essayé un peu la structure dans la rue, une fois. Ouais, en juin. Et après, bam, quoi. Donc, les premiers concerts, ça a été sur des... Bah, sur les aires d'autoroute, sur les parkings et aux ziguet, quoi. Ouais, tu t'es chauffé, quoi, le temps d'arriver là-bas. Ouais, en fait, c'est affaire sur le route 1. Mortel. On déconneit. Ouais, gros périple. Et ça fait une belle aventure au final. Une belle aventure humaine. Et avant qu'on t'écoute jouer avec ton super setup, tu disais que t'avais sorti une compil. Ouais, je sais pas trop comment on peut l'appeler. Un album, compil. Un vinyle, tu vois. Mais il y a un vinyle qui était en précommande. Ouais. Et ça, c'était en octobre. En fait, c'est toutes les vidéos que t'as fait ces derniers temps. Ouais. Pas mal pendant le confinement, j'imagine. Ouais, il y a eu quand même entre, ouais, de septembre 2019 à septembre 2020, t'en as une entre 40 et 50. Ouais. Tant que t'as été bien actif pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement. En gros, moi, je me suis dit, il faut... Enfin, en gros, deux jours avant de devoir partir aux Etats-Unis pour une tournée, c'était annulé. Trump a fermé les frontières et tout. Deux jours avant. Ouais, franchement, on a eu le samedi soir. Je crois qu'on partait le mardi. Nickel. Et donc, on finit le concert à Bordeaux. Et là, on regarde les infos. Déjà, ça se sentait pas bon pendant la semaine. Il faut voir le festival annulé, 30 fermes les frontières et tout. Donc, en fait, très tôt, en fait, tu as quand même les States, c'est mort. Donc, en gros, tu te dis, c'est une pandémie. Enfin, mais très vite, je me suis dit, c'est tellement gros là, d'un coup, que c'est mort, il n'y aura plus rien. Enfin, j'ai plus du tout cru au concert en 2020, malheureusement. Et donc, je ne suis dit, il ne reste plus qu'à faire des vidéos. Et je me suis pensé, enfin, j'ai fait le deuil très vite du live, quoi. On avait, genre, plus d'une centaine de dates. Festival dans toute l'Europe, on a enchaîné dans le monde entier et tout. Bon, c'était le monde d'avant, quoi, tu vois. Genre, bon, pendant une semaine, tu m'as lu, c'était quand même là, tout seul, en confinement. Tu fais, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et la semaine d'après, je me suis y allé. On continue. Ouais, puis ça a permis à pas mal de monde qui ne connaissaient pas ton taf de découvrir aussi. Ça a l'air aussi à ce moment-là, quoi, tu vois, parce que en misant sur la quantité, au final, tu crées un flux, enfin, un constant, quoi. J'ai jamais proposé un rendez-vous, j'ai jamais dû aux gens, hey, retrouvez-moi tous les dimanches pendant six mois, mais c'est ce qui s'est passé, en fait. Et abonnez-vous. Ouais, voilà, non, c'est pas, moi, je balance, je suis très dans le, je dis rien, je balance. Ouais, ouais. Mais après, les gens, ils le savent, quoi, enfin, inconsciemment, mais j'ai jamais dit, on se retrouve tous les dimanches, parce qu'il imagine le jour où tu peux pas, tu dis, putain, j'ai dit, qu'on se retrouve tous les dimanches. Oui, bien sûr. Non, je préfère rien dire, parce qu'effectivement, il y a eu un ou deux dimanches où il y avait rien, quoi. Mais t'as quand même fait un tas de vidéos, quoi. Ouais, voilà, et puis là, ça faisait deux mois et demi que je faisais, que je vais stopper, parce que j'avais plus trop d'idées, et qu'il fallait du temps pour en retrouver. Là, je, 2020, je vais revenir avec d'autres choses, quoi. 2021. 2021, pardon, ouais. Oui, c'est fini, 2020. 2021, c'est une belle année. Et donc, oui, le vinyle, pour revenir là-dessus, l'idée, c'était de... Ça fait partie un peu des choses à faire, enfin, il n'y a plus de live. Moi, le live, c'était 100% un peu de l'activité quotidienne, quoi, et même financière, on peut le dire, 100% d'économie du projet, c'était ça, quoi. Et après, quand c'est intermittent en France, je veux dire, pour ceux qui ont eu la chance d'être intermittent, tu peux souffler, parce que bon, les choses ont gelé le truc, machin. Mais du coup, pour faire vivre ton projet, quand il n'y a plus de live, il faut essayer d'aller voir hier, quoi. Parce que mine de rien, le live, ça te fait vivre naturellement. Enfin, quand je dis vivre, c'est pas un film, enfin, c'est pas... C'est ça, et que ça fait exister le projet. Ouais, puis les gens... Si tu tournes pendant deux ans, ton projet, t'as l'impression qu'il existe. Oui, puis les gens en parlent, envie de le voir aussi. Voilà, tu as une activité, que dès qu'il n'y a plus de live, en fait. Ben, surtout quand tu es des articles, quand tu fais partie des artistes un peu qui est en développement, tout ça. Mais tu peux pas trop te permettre ce temps mort pendant deux ans, genre, bon, mais Orelson, ou... Parce que le bispo, ils s'en foutent. Ils peuvent se taire pendant un ou deux ans, je veux dire... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est différent. Ils sont déjà là, ils sont déjà là, ils sont très installés. Et euh... Mais en fait, à plus petit niveau, ben, tu peux pas trop... Enfin, tu peux, hein, mais c'est dangereux. Enfin, surtout si moi, je me suis rendu compte que ça avait duré encore au moins... Enfin, je sais pas, mais 2020, je savais que c'était mort. Mais aussi, je peux pas rien faire pendant un an, quoi. Ouais. Donc, j'ai... Soit tu avais là... Soit tu faisais le choix de te taire et de profiter de cette période pour te retrouver, nananime. Bon, moi, c'était pas ma cam. Ou pour être créatif. Ou pour être... Soit tu... Bam, 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 bam. Et là, du coup, c'est quoi la suite pour toi, maintenant que le vinyle sort ? Le vinyle est sorti, où je veux continuer à voir, voilà, s'il y a de la demande en repressé, quoi, en fonction de ce qu'il peut. Refaire des vidéos, en attendant l'âge. Et continuer à faire des vidéos, continuer à faire des sons, continuer à essayer d'aller définir le projet plus phonographiquement aussi. Aujourd'hui, je pense que si tu découvres mes airs, c'est par la vidéo, c'est pas par le son. Et aller tendre vers là aussi, quoi. Petit à petit... L'oiseau fait son nom. Non, mais... On aurait pu conclure là-dessus. Non, mais... Voilà, c'est essayer de... Enfin, de proposer du contenu. Tu sais, les vidéos, je vois plus comme un contenu aujourd'hui, tout est contenu. Ouais, ouais. Et... Ça peut être aussi que de l'audio en podcast ou des trucs... Ouais, et puis aussi, faire un travail plus axé sur du fauneau, quoi. Enfin... Ouais. Ouais, pour... Parce que ça m'intéresse, en fait, aussi, quoi. Parce que c'est très limité, les vidéos, au final. C'est bien, mais t'es toujours mieux d'aller chercher un petit concept, un truc, un petit machin. C'est vrai. Pour... Et puis après, tu vois ce que tu peux faire comme son et machin. Alors que des fois, c'est vrai que... Là, j'ai fait une résidence un peu plus son. Ouais, s'il faut rajouter une maracas que tu peux pas faire avec tes pieds, c'est agréable aussi, quoi. Ouais, ça va. Maracas, là. Ouais, s'il faut rajouter une petite mélodie, tu peux, enfin... Bon, tu vois, essayer de... Le travail... Et puis, j'ai en même temps, j'ai pas envie de devoir rajouter 10 pédales à mes pieds, et de rajouter encore un clavier, un truc, un minute. Pour moi, j'ai l'impression que tu vois un peu la limite de ce que j'ai envie de proposer, sans avoir à l'air d'un, tu vois, du truc un peu clounesque, Rémi Bricka, même si pour certains, c'est le cas déjà, que... Moi, j'ai toujours essayé de penser le projet sans que... Ok, on orchestrait tout, mais essaye d'être au bord d'entrement où tu passes clown, et au moment où tu passes pas clown. Pour moi, des fois, je suis passé clown, des fois moins. Pour moi, c'est ce que j'essaie de me... Et en rajoutant des pédales aux pieds, des trucs et des bidules, bon, les pastèques, bon, voilà, c'était gadget, mais je veux dire, c'était rigolo aussi, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait rire. C'est marrant avec les capteurs... Ouais, ouais, enchaînant tout. Il y a un mec qui a fait ça avec des culs, je sais pas, c'était... Ouais, c'est si, je vous rappelle de ça. Il jouait sur des culs, avec des capteurs, hein. Ça, c'était longtemps, c'était longtemps, c'était au début, où ces fameux capteurs étaient sortis, et tout le monde s'utilisait. Et je rappelle quand même qu'on peut écouter toute la musique sur Benkamp, au portou, je peux s'y faire, je veux, voilà, donc Benkamp, c'est même ce que tu peux écouter, acheter aussi, c'est pas le même système que Spotify. Et puis voilà, on est arrivé au bout de cette interview. J'ai hâte de devoir jouer, taper très fort sur ces pédales, et puis merci encore d'être venu. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Faut rien lâcher. Pardon. Faut rien lâcher. Lâchez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501